Bonjour les cancers, très heureuse de vous retrouver pour votre clé sentimentale, émotionnelle, le chakra du cœur, le Graal, où vous avez eu lors de la guidance qui date d'une semaine, du week-end dernier, une très très jolie carte qui est la carte de soi, où vous êtes en zénitude totale pour votre mois d'anniversaire, ça tombe bien. Voilà, le résultat du tirage au sort est dans mon onglet Communauté, si vous voulez participer pour le tirage au sort de juillet, je vous invite à me le dire dans une des guidances du mois de juillet. Cette carte, vous voyez que vous avez les colombes de la paix, vous êtes super bien, vous êtes voilà, de toute façon j'avais fait une guidance, je fais toujours la guidance anniversaire projective au moins sur les six prochains mois pour chaque signe à chaque anniversaire, donc vous avez votre guidance et ce qui était fabuleux, c'est que la guidance générale pour le mois de juillet correspondait parfaitement, vous êtes sur une phase d'évolution où vous vous transformez vers des émotions beaucoup plus souples, beaucoup plus belles et beaucoup plus lumineuses et c'est exactement le thème de cette carte qui dit que vous êtes dans un émoi émotionnel qui vous sied parfaitement. vous allez avoir sur ce mois de juillet, trouver chaussures à votre pied et vous allez être vraiment super bien au niveau de votre chakra du cœur. D'où venez-vous pour pouvoir bénéficier d'une si jolie carte, c'est une carte en plus carte majeure, donc qui la rend encore plus majeure. Alors pour certains, il y a eu un changement de cap, puisque les amoureux, l'arcade majeur des amoureux, c'est le choix, donc vous avez fait un choix d'un nouveau chemin qui vous rend beaucoup plus zen et puis pour d'autres, c'est une rencontre, c'est un feu d'artifice donc qui peut avoir eu lieu il y a quelques jours, qui peut être en train d'avoir lieu et qui pourra avoir lieu sur le courant du mois de juillet. Vous connaissez l'adage maintenant, il n'y a pas de temporalité sur les énergies comme elles nous correspondent sur notre énergie solaire. On a un calendrier solaire qui ne correspond pas au système énergétique qui est en ce qui me concerne plus lunaire. Pour quelle résultante cette zen attitude ? En tout cas, il y a quelque chose qui est arrivé, qui va arriver ou qui est en train d'arriver, qui vous fait du bien. Pour à mon avis une sortie d'ermite, alors ou alors c'est une sortie d'ermite, alors vous prenez un nouveau chemin, vous prenez un nouveau chemin parce que le chemin dans lequel vous étiez ne vous convient pas et vous vous mettez en situation zen de méditation et vous rentrez dans une phase de méditation et d'introspection ou alors vous êtes sur un coup de foudre, sur une rencontre magique qui est tellement magique qu'elle vous met sur un petit nuage et vous englobe autour des colons de la paix et qui vous fait sortir d'une solitude. Alors, au regard de la carte en dos de deck, je pense qu'on est plutôt sur une sortie d'introspection, sur une sortie de solitude. Ce que je dis toujours, les périodes ermites sont des périodes importantes dans la vie, on devrait tous en avoir parce que ce sont des périodes qui nous permettent de comprendre, de savoir et d'aller là où on est sûr qu'on est en correspondance. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que vous êtes zen parce qu'il y a eu un travail aussi qui a été fait où vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, ce qui rend la victoire et l'avancée encore plus belle, ce qui je pense du coup est plutôt une sortie d'ermite. Mais je continue à maintenir qu'on peut avoir les deux options. On va voir ce qui se passe ici au niveau de vos énergies dites hautes, celles qui vont vous accompagner, les vagues énergétiques hautes qui vont vous porter sur ce mois de juillet, sur le plan du chakra du cœur, bien sûr. Je le mets là pour si j'en ai besoin d'autres. Le chariot, deux fois, oui, donc il y a quelque chose qui vous tombe dessus et ce qui vous tombe dessus, visiblement, très rapidement, puisque le chariot c'est l'arcane majeur la plus rapide du tarot, c'est visiblement une très très jolie rencontre. Waouh ! Le chariot plus le soleil, dites-moi, ça fait quand même beaucoup en énergie haute, ça veut dire que c'est le graal, vous atteignez votre étoile. Cinq de bâton mis en énergie haute, c'est que votre conflit intérieur a disparu, le travail a été fait, vous sortez de votre grotte et vous prenez l'énergie de la reine de Denier, c'est-à-dire la reine victorieuse. Vous vous adaptez en genre, c'est une énergie, la reine de Denier c'est celle qui ne lâche rien. Vous n'avez probablement rien lâché et aujourd'hui c'est la consécration. La grande prêtresse, vous suivez votre intuition et il y a quelque chose qui s'officialise, visiblement c'est une énergie de soleil, de fin de crise, d'aboutissement qui vous amène vers une zen attitude absolument magique. On va parler de choses qui fâchent, qu'est-ce qui pourrait vous empêcher de vivre ça ? Et oui, je n'ai pas le temps puisque les guidances seraient beaucoup trop lourdes vu que je fais une des guidances générales domaine par domaine, je ne pourrais pas, je ne peux pas parler de tout et donc c'est pour ça que j'aime bien les clés parce que je parle aussi de ce qui ne va pas, parce que nous ne vivons pas dans le monde des bisounours. Donc on va voir pour vous quels pourraient être vos boulets, vos freins, vos oppositions à cette jolie période. On va vous les mettre à l'endroit, je n'ai pas besoin de les avoir à l'envers. On va en rajouter une autre. Alors, on est sur plutôt des pensées limitantes plutôt que des gros freins, donc ça tombe bien. De toute façon là, il va falloir être costaud pour s'empêcher de vivre ça. Un chariot plus soleil, c'est quand même magique. C'est un mois magique sur le plan de votre chakra cœur. Donc ceux qui veulent l'amour, l'auront, ceux qui veulent juste le bien-être, l'auront. Bref, tout vous réussit, c'est un petit peu le thème et l'énergie qu'il y a sur la table. En énergie contre, on a un valet d'épée, un 4 de coupe, un 5 de coupe et un roi de bâton. Ce qui peut vous empêcher de vivre ça, c'est de ne pas avancer. Et pourquoi de ne pas avancer ? Parce que finalement, vous ne voyez pas la nouvelle lumière qui vient à vous. Vous êtes trop marqués par cette période hermite de solitude. Vous êtes trop marqués par ce 4 de coupe, ce manque et ce 5 de coupe se manque aussi. Et vous êtes quand même marqués au fer rouge. Et ce qui fait que vous ne pouvez pas avancer. Parce que si vous ne voyez pas cette lumière ici et ce feu d'artifice, forcément, le chariot ou la charrue ne va pas pouvoir avancer par deux fois et vous n'allez pas pouvoir voir le soleil. Voilà. Donc ouvrez vos chakras. C'est un petit peu le conseil qui est donné, mais on est vraiment sur des freins. Vous êtes sur les plus petits freins qui existent quasiment. C'est où on vous demande juste de vous ouvrir, juste de sortir. Parce que j'ai des commentaires parfois en disant, bah oui, vous m'avez dit que j'allais rencontrer, je ne vois rien arriver. Mais si vous restez dans votre chambre, vous restez dans votre pièce, vous restez dans votre... Voilà. Il faut aussi être cohérent. C'est-à-dire que ça ne vous tombe pas dessus non plus si vous êtes cloîtré chez vous. C'est un petit peu le message ici. Si vous ne sortez pas, si vous ne vous forcez pas, je dis parfois que c'est compliqué, ça je peux le comprendre. Mais si vous n'allez pas vers une vie sociale, si vous n'allez pas vers des échanges, rien ne se fera. Parce que c'est aussi à vous d'ouvrir vos portes, d'ouvrir vos fenêtres et de faire rentrer la lumière. C'est ce que je dis toujours. On ne peut pas demander à l'univers, poser des intentions si nous-mêmes, nous ne sommes pas capables d'ouvrir nos portes et de laisser de la place. C'est un petit peu le message ici. Il est quand même assez clair. C'est-à-dire en disant, vous ne plaignez pas si vous n'avez rien vu, mais vous n'avez rien fait pour le voir. Alors, voilà un petit peu le message du tarot ici pour vous, les amis. Que dit Gaïa de tout ça ? Elle vous parle de la mère, du grand équilibre, du quatre. La mère qui est satisfaite. Pourquoi elle est satisfaite, la mère ? Parce qu'elle a donné la vie à quelque chose. Donc, c'est bien à vous de donner vie à ce feu d'artifice, à ce soleil. La mère, elle est dans la bonté, elle est dans la générosité, elle est dans le partage. Donc, vous allez vers quelque chose, vers un univers de partage, vers une belle complétude. C'est vraiment le message qui est donné ici. Et pour aller vers cette complétude, il vous faut actionner. Et c'est le frein, peut-être, que certains d'entre vous allaient connaître sur ce mois de juillet. Mais en tout cas, il y a une très, très jolie lumière. Un soleil éclatant qui vous attend pour ce mois de juillet. Le tirage est absolument magnifique. Je n'ai pas d'autres mots. Les colombes de la paix, vous avez la totale, amis cancer. La fin de cycle, voilà, on vous parle ici avec la carte du monde d'une fin de cycle. Et donc, si vous êtes sur une fin de cycle, vous en démarrez un nouveau. Nouveau départ, le 3 de bâton. Quelle synchronicité, vous savez, le 3 de bâton. Vous laissez les deux bâtons derrière vous qui ne vous conviennent pas. Vous laissiez vos boulets et vous prenez le bâton qui vous offre ce nouvel avenir, ce nouveau départ. Vous sortez la seule carte qui existe dans tous les tarots du monde, du monde. Le 8 de l'infini possible, c'est une carte magnifique. Vous avez le monde à votre pied. Vous avez le champ de tous les possibles ici, c'est superbe. Et vous avez un as de coupe. Je crois que je vais m'arrêter là. J'ai rarement vu une guidance aussi synchro qui dit la même chose. L'as de coupe, c'est le nouveau départ et le nouveau projet en dos de bec. Et après, on avait effectivement le départ. C'est incroyable cette bidon. Je m'arrête là. Elle est incroyable de connexion des tarots entre eux. On a sur la table 5 tarots, 5 tirages qui disent exactement la même chose. magnifique. Alors, votre carte contusion pour vous, les cancers, cette lumière, ce soleil qui vous attend, cette victoire. On vous parle de l'inoubliable traversée. C'est incroyable. Vous êtes sur une traversée. Alors, peut-être qu'il y a eu la traversée du désert avant. Mais là, vous êtes sur un changement de cap, sur une traversée amoureuse qui est magnifique et qui vous offre un soleil radieux. J'espère que vous serez nombreux à le vivre. Je ne peux pas oublier de dire que je suis dans une guidance générale et que vous ne pourrez pas tous vivre ce soleil et cette victoire. Parce qu'il s'agit quand même bien des deux. Un chariot plus soleil égale victoire. Grande victoire sur les émotions. Grande victoire pour votre chakra cœur. Mais, en tout cas, je souhaite que le plus grand nombre d'entre vous vivent ce Graal, ce but suprême qui est magnifique. En attendant, prenez bien soin de vous. On se retrouve très vite. Et merci, merci mille fois pour cette jolie énergie. Donc, je vais profiter ce week-end parce qu'elle me nourrit également. À très vite. Namasté. Merci. Merci.